... Bonjour Salim Deré. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ce matin sur le plateau pour nous expliquer quelle était la position du Conseil départemental vis-à-vis du communiqué qu'a publié l'Association des maires indiquant que les élus de Mayotte décidaient de fermer les écoles, d'interrompre le transport scolaire, de fermer les établissements publics. Oui, merci de m'avoir invité. Et au nom du président Benissa, que je représente ici, j'ai envie de saluer l'initiative du président des maires qui a toute sa place parce qu'on ne vit plus à Mayotte, l'insécurité est galopante et elle est liée à l'immigration clandestine. Ça, il faut bien dire les choses. Et donc la position du département est celle des décisions qui ont été prises lors de cette réunion de lundi ou mardi. Ça a été lundi et mardi, en fait il y en a eu deux je crois. Voilà, donc à la suite de cette réunion où j'ai pu participer avec des collègues élus du département, on était six, j'ai pu rendre compte avec Azouria, nous avons pu rendre compte au président des propositions qui ont émergé. Et le président il a dit, on ne peut pas se désolidariser, pardon, se désolidariser, oui c'est ça, des collègues. Donc nous on suit le mouvement et par rapport à nos compétences liées au transport scolaire, au transport maritime, nous on s'est dit que si on laissait les gamins aller à l'école alors qu'il y a un mouvement de grève, ils mortent, c'est mettre les enfants en danger. Donc on a préconisé, on a demandé, le président a demandé à ce que les transports scolaires soient arrêtés aujourd'hui et demain. Et samedi matin du coup ? Et samedi matin parce que oui, il y a des gamins qui vont à l'école le samedi. Et concernant les transports maritimes, en collaboration avec mon ami Omar Ali qui n'était pas là mais nous avons pu échanger aussi, on est convenu qu'il faut quand même un minimum, un service minimum parce qu'il y a la continuité territoriale et qu'on mette à disposition les barges mais à un mode dégradé, une heure toutes les heures, au départ de Mamoudzou comme de Zahoudzi. – Alors, vous vous réunissez tout à l'heure je crois, enfin le président Benissa a invité l'ensemble des élus pour parler de l'après, maintenant que la décision a été prise, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Et le préfet a été invité par le président Benissa et a priori cette réunion se tient à 10 heures au conseil départemental. Que faut-il attendre, Salim, de cette réunion ? – Alors, que faut-il attendre ? Nous, vous savez, quand on s'est réunis, il y a un panel de propositions qui a émergé et donc nous on va écouter le préfet, c'est quand même à lui de nous donner des solutions, mais en collaboration avec tous les élus, bien sûr. Et si parmi les revendications qui sont mises sur la table, on a des garanties avec un calendrier, je pense qu'on peut décider très rapidement parce que nous on s'est dit, on ne peut pas pénaliser les élèves effectivement, parce que sur les réseaux sociaux ça parle beaucoup, vous fermez l'école, mais les gens ne voient que la fermeture des écoles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de propositions qui ont émergé. Mais sur le communiqué du président des maires, on n'a pas été, on n'allait pas faire plusieurs pages. Et donc sur cette panel de propositions, il faut qu'on voit ce que le préfet va nous dire. Et qu'est-ce qui va être remonté à Paris ? Parce que bon, le préfet, lui, c'est un fonctionnaire, il veut des moyens comme nous. Donc si il nous dit que voilà, je prends vos propositions, je les remonte à Paris et attendre dans un calendrier très proche, parce que le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Outre-mer, le ministre délégué aux Outre-mer, donne une réponse très rapidement, qui nous satisfasse, on va dire, eh bien nous, on acclera l'arrêt du mouvement. Mais sinon, on est bien convenu que c'est un mouvement illimité. Le message du président des maires a été clair. – Si par exemple, à la réunion tout à l'heure, il n'y a pas de propositions concrètes qui sont faites pour ramener la sécurité, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est de faire en sorte qu'on retrouve des conditions de vie plus acceptables et que les scènes de chaos à laquelle malheureusement on s'habitue ne surviennent plus, on continue lundi ? – Moi, je suis d'avis qu'on continue le mouvement tant qu'on n'aura pas eu gain de cause. Maintenant, on réfléchira ensemble encore une fois, le but, mais vraiment notre but, ce n'est pas de pénaliser les élèves. Mais quand on dit ne pas pénaliser les élèves, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'éducation escomptée ? Est-ce qu'on a l'éducation que nous voulons de nos enfants ? Je n'en suis pas sûr. Et donc, quand les mouvements syndicaux éducatifs disent, oui, il ne faut pas fermer les écoles, ils préfèrent qu'on mette les enfants en danger ? Je ne suis pas sûr. Donc, on n'a pas une éducation de qualité, donc fermer les écoles pour deux jours, une semaine, voire un mois, moi, ce n'est pas dérangeant, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. – Mais Salim, si les écoles ferment, nombreux sont ceux qui disent que ce n'est pas à la maternelle et aux primaires qu'il y a des problèmes d'émeute. Ça commence au collège, malheureusement, avec des jeunes émeutiers que l'on voit sur les barricades, mais au lycée également. – À quoi ça sert finalement de fermer les écoles ? Parce qu'effectivement, on comprend bien, les mères ont la main dessus. Ce n'est pas là qu'elle n'est du problème. Les jeunes enfants, ils ont besoin d'apprendre à lire, écrire, compter, y compris les enfants issus de l'immigration, qu'on n'a pas envie de voir sur les barrages de main. Vous voyez, on les prive de leur éducation en fermant les écoles. Quand bien même on peut se poser la question, et vous avez raison, de la qualité d'éducation. – Oui, tout à fait. Alors, d'abord, j'aurais souhaité que le rectorat ferme les lycées et collèges. Parce que quand on arrête les bus, je vois mal le recteur ouvrir les collèges pour certains gamins qui vont tenter d'y aller. – Et pourtant, c'est ce qui va se faire aujourd'hui. – C'est ce qui va se faire, malheureusement. J'ai pu le remarquer en venant ici, qu'il y a quand même des gamins qui vont à l'école dans la zone de Kauény. Bon, ça n'engage que, mais quand il n'y a pas de transport scolaire, à quoi sert de… Voilà, nous, on est des élus, on est ensemble, on travaille ensemble. Je pense que l'État doit être avec nous, mais là, ce n'est pas le cas. Et moi, je ne suis pas d'accord. Deuxième chose, c'est que pourquoi on a pensé à fermer les écoles ? – Oui. – D'ailleurs, c'est moi qui étais en premier à le proposer. Il faut mettre le doigt où ça fait mal. Quand l'État constate qu'il ne peut pas assurer comme il le fait pour l'insécurité des Mahorais, mais ça, il s'en fout, à mon avis, mais quand il voit qu'il ne peut pas assurer l'éducation des enfants, là, ça va faire mal. Et là, ils vont se bouger. Et c'est là où j'ai dit, il faut faire une action qui puisse conduire l'État à réagir, à réagir vite. Et donc, réagir vite, on a pensé à ça, mais on peut penser à d'autres mesures demain. – Quand vous dites que l'éducation ne se fait pas, c'est les 300 salles de classe qui manquent, les classes où les rotations sont revenues, c'est à ça que vous faites allusion ? – Il y a ça, mais il y a l'insécurité même quand les gamins vont à l'école. Donc, quand un enfant est traumatisé, il arrive au collège, il n'y a pas d'éducation de qualité. Et puis, vous savez très bien que les gamins de parents étrangers qui arrivent, un enfant qui arrive à 12 ans, qu'on met tout de suite au collège, il a des retards. Et donc, il fait retarder les collègues qui ont pu suivre une scolarité normale depuis la maternelle. Donc, moi, c'est tout ça qui est lié, en fait, quand je parle d'une éducation qui n'est pas de qualité. – Alors, à Paris, je suppose qu'ils vont regarder ce qui se passe, ce qui va se passer pendant… – Je l'espère, parce qu'on a l'impression qu'ils ne voient pas ce qui se passe. – Mais peut-être qu'ils voient les choses à leur manière et qu'ils attendent… Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de fermer des écoles, d'arrêter le transport scolaire, ça peut être perçu comme étant une décision anachronique pour un Français qui regarde ça depuis la métropole ? – Oui, mais le contexte n'est pas le même. On est à Mayotte, ce qu'ils vivent là-bas, vous savez, j'ai entendu il y a deux jours un professeur qui a été agressé. – Ici, à Mayotte ? – Non, à Métropole. Et bon, ça, c'est des actes qui arrivent souvent à Métropole. Mais si l'opinion publique métropolitaine pouvait suivre l'actualité à Mayotte, je ne suis pas sûr qu'ils diraient qu'ils ne comprennent pas ce que nous décidons les élus, ce que nous venons de décider de fermer les écoles. Il y a trop d'actes criminels à Mayotte qui font que n'importe quel citoyen lambda de Mayotte ou de Métropole acceptera cette situation. Donc, non, c'est parce que nos homologues métropolitains ne savent pas, n'ont pas suivi l'actualité qui sévit à Mayotte. Et là, j'ai envie de dire que parmi les propositions qui ont émergé, et ça, je remercie mon ami, le maire de Wangani, qui m'a soufflé cette idée-là, il a dit qu'il faut à un moment donné qu'on aille à Paris. Les 17 maires et le président du conseil départemental débarquent à Paris avec la diaspora mahoraise pour défiler dans les rues parisiennes. Peut-être que les médias pourront relayer encore, parce qu'on a l'impression que ça ne suffit pas. – Salim, parmi les propositions qui ont été faites, tous les éléments qui ont été mis sur la table lors de la réunion avec l'association des maires, avec les maires, il était noté, les reconnaissances frauduleuses de paternité, il faut que ça cesse, les marchands de sommeil, il faut que ça cesse, les maorais qui louent leurs parcelles pour construire des casentaux, là, des clandestins, il faut condamner extrêmement fermement, mais ça, le préfet, c'est au maire de faire ce travail. C'est-à-dire que les reconnaissances frauduleuses de paternité, c'est dans les États civils, les opérations de flagrance ou de ce qui se passe dans la cour de M. Machin, ce sont les policiers municipaux, ce sont les agents communaux, c'est vous, c'est moi qui le savons. Donc le préfet ne va pas faire grand-chose là-dessus. – Oui, c'est encore un travail de collaboration. Moi, c'est ce que je disais à cette réunion, le foncier du département représente 40%, le foncier global, d'une manière générale. Et donc je disais au maire, nous, on n'a pas une police foncière partout sur l'île qui peut contrôler l'occupation de nos parcelles. Donc je comptais sur les maires, je compte vraiment aujourd'hui sur les maires pour nous faire des signalements, pour des fonciers, grâce à leur police municipale bien sûr, qui nous fassent des signalements sur le foncier du département occupé. À ce moment-là, on fait, quand on aura le signalement, on demande à l'État d'intervenir dans le cadre de la loi Elan. Mais effectivement, c'est les maires qui doivent surveiller les zones qui sont occupées illégalement pour alerter aussi à l'État pour qu'il intervienne. Mais ça ne suffit pas. Les policiers municipaux, on le voit très bien, même Mamoudou qui a pu peut-être doubler ou qui va doubler ses effectifs, on n'est pas arrivé encore à calibrer les effectifs des policiers municipaux, à savoir un policier municipal pour 500 habitants. Ça, on n'est pas encore arrivé là. Et donc, c'est là où on a fait des propositions dans ce sens pour dire que l'État doit accompagner les communes à accroître les effectifs des policiers municipaux parce qu'ils sont en nombre très insuffisant. – Salim, vous pensez que des choses concrètes vont ressortir de la réunion de 10 heures ou que ça va faire pchit ? – Je l'espère. – Et que donc les élus vont être ridicules ? – Non, non, je l'espère, mais très sincèrement, parce qu'il y a eu déjà des propositions à la suite des assises qui ont été réalisées par le maire de Mamoudou où il n'y a pas eu de retour. Et nous, je l'ai dit, dans cette réunion, il faut qu'on aille au-delà. Il faut faire des propositions chocs, comme disait le président des maires. Les propositions chocs, c'est quoi ? C'est penser à des choses complètement insensées. Je disais à M. le sénateur qui était là, les parlementaires qui étaient là, ne me parlez pas de mesures qui vont à l'encontre de la Constitution. Oui, je sais que ces mesures-là vont à l'encontre de la Constitution. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Il y a la conseillère économique, Mme Sarah Moussoun, qui était là, et disait, oui, il ne faut pas qu'on arrive à les tuer. Mais il faut qu'on arrive à... Mais j'ai dit, Mme, moi, quand je vois quelqu'un qui va me tuer, j'essaie de le tuer d'abord. Je le tuerai d'abord avant qu'il me tue. Alors, si je n'y arrive pas, il va me tuer. Mais je ne peux pas accepter certaines choses. Donc, il y a eu des mesures qui vont au-delà de ce qui a été déjà proposé. Des mesures chocs que je ne vais pas dévoiler ici, parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'aurait pas suffisamment de temps. En tout cas, merci beaucoup, Salim Déré, d'être venu clarifier un peu cette position et la stratégie globale qui va être la vôtre et que vous allez conduire derrière le président Benissa tout à l'heure à partir de 10 heures au Conseil départemental. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada